Chers internautes de Sénéinfo et de Sénéinfo.net, bienvenue dans votre session d'information sur l'actualité nationale et internationale du jeudi 7 décembre 2023. Le Sénégal est considéré comme un modèle d'ouverture et de démocratie en Afrique de l'Ouest et qui faisait partie des pays les plus avancés en matière de liberté civique a drastiquement reculé, selon le rapport CV6 Monitor 2023. Selon la chercheuse à Suicide Monitor in Van Severen, les données montrent que le Sénégal a connu l'un des plus grands reculs en matière de liberté civique de 2023 au monde. Les forces de sécurité ont tué des manifestants de l'opposition dans les rues et ont emprisonné des critiques notamment des journalistes, des militants dans le but de tout faire, toute contestation dans le cadre d'une campagne électorale tendue, lit-on dans le rapport. Le rapport n'a pas apprécié aussi les moteurs du pouvoir pour indiquer les manifestations. Il s'agit entre autres de l'extinction de l'Internet, d'arrestations de journalistes lors du procès Sanko, dissolution de son parti PASTEF, réduisant ainsi l'espace de la contestation. Il finit en perspective de la présidentielle. Le rapport CV6 Monitor 2023 recommande que les dirigeants et les alliés du pays doivent prendre des mesures immédiates pour que les citoyens puissent jouir des piliers de la gouvernance démocratique, notamment de manifestations pacifiques d'une presse sans entrave et d'élections libres et justes. Parlons autre chose arriérés de remboursement. Les travailleurs des sociétés de distribution pétrolière déclament plus de 140 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. C'est le montant que les employés des sociétés de distribution pétrolière déclament à l'État du Sénégal. Selon le président de l'Association des sociétés pétrolières, cette somme est due au titre des pertes commerciales et de la prééquation de transport des produits pétroliers. Inquiets surtout en cette veille d'élections présidentielles, ces travailleurs invitent l'État à trouver une formule de compassion sur les alliés du avec les taxes à payer via le fonds de soutien au secteur de l'énergie. Ils veulent entrer en possession de leurs fonds. Dans un document rendu public, ce m'a dit que les travailleurs des sociétés de distribution pétrolière ont encore réclamé le paiement de leurs alliés par l'État du Sénégal. Selon le président de l'Association sénégalaise pétrolière, l'État doit à ce jour plus de 140 milliards de francs CFA au titre des pertes commerciales et de la prééquation de transport des produits pétroliers. Ce mécanisme qui permet d'égaliser le prix du carburant sur l'étendue du territoire tarde à être remboursé sur l'année 2023. Immigration clandestine de Piroc interceptée. Mercredi par la Marine nationale, 30 candidats interpellés. Les départs de Piroc au Sénégal vers l'Espagne ne sont pas encore finis, malgré la chute des températures. La Marine nationale sénégalaise a intercepté hier 6 décembre aux abords de l'embouchure du Fleur Sénégal de Piroc qui était sur la voie des Îles-Canaries. Sainte-candidat à la prééquation a été interpellé et remis au service compétent de l'État. Ce qui prouve que les départs de Piroc vers l'Espagne sont toujours d'actualité, malgré les conditions météorologiques catastrophiques à haute mer. Actualité internationale, le Royaume-Uni et le Sénégal signent un traité militaire pionnier. Lors d'une cérémonie historique à Dakar, le Royaume-Uni et le Sénégal ont renforcé leur lien en matière de défense et de sécurité en signant le tout premier traité de coopération militaire entre les deux nations. James Repi, ministre de l'État des Forces armées et son homologue sénégalais Umarium ont officiellement conclu cet accord, exprimant leur satisfaction quant à l'excellence de cette coopération militaire. Les deux dignitaires ont souligné l'importance du dialogue pour maintenir la stabilité tant au niveau international que régional. Ils ont réaffirmé leur engagement à approfondir ce partenariat fondé sur les principes du respect mutuel, de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de leurs nations respectives. Cet accord officialise une collaboration militaire fructueuse récemment mise en lumière par la visite du navire HMS ce 30 en octobre dernier. La création de la commission militaire mixte ouvre la voie à une planification, une organisation et une coordination conjointes des actions de coopération tout en explorant de nouvelles perspectives de partenariat. Le week-end dernier, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé qu'ils quittaient cette coalition militaire. Dans un communiqué comme diffusé, les présidents de la Mauritanie et du Tchad annoncent en conséquence mettre en termes l'existence du G5. Créé en 2014, le G5 Sahel n'était plus déjà qu'en G4 depuis le départ du Mali il y a un an et demi. Reduit à G2 samedi dernier, il a finalement été réduit en ayant par ses deux derniers membres, la Mauritanie et le Tchad. Prenant acte des décisions de leur République sœur, les deux pays annoncent la mise en œuvre du processus de dissolution du G5. L'article 20 de la Convention portant création du G5 Sahel, cité dans le communiqué, prévoit que ce dernier peut être dissous. La Mauritanie et le Tchad rappellent toutefois qu'en un mois, le G5 a permis la création d'une force militaire conjointe dans centres de formation de lutte anti-terroristes ou encore dans collèges de défense des citoyens aux militaires des pays membres. Sur le terrain, les réalisations du G5 et notamment de sa force conjointe sont pourtant restées très limitées. Fin octobre, l'Union Européenne, l'un des principaux bailleurs du G5, avait de surtout à décider de suspendre une grande partie de ses financements. Puis, sport, parlons de Sadio Mané qui ne sera pas sacré pour la troisième fois d'affilée Ballon d'or africain. L'attaquant sénégalais qui était candidat à sa propre succession ne figure pas sur la liste finaliste de cette distinction qui sera remise lors de la cérémonie des CAF Awards le 11 décembre prochain au Maroc. Cette année, le défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Arashraf Khakimi, l'attaquant nigérien de Naples, Victor Ossinem et l'égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, sont les trois finalistes. Cependant, ses compatriotes, Lamine Kamara, Demets et Amara Djouf, de Génération Foot, vont disputer avec le Marocain Abdel Samad Ezazouli le trophée de meilleur jeune joueur africain de l'année. C'était tout pour votre session d'information du jeudi 7 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur seneinfo.net. Sous-titrage ST' 501